... ... ... Alors, avant toute chose, évidemment, je tiens à remercier Marine Le Pen de nous accorder un temps que nous savons précieux pour nous permettre aujourd'hui d'ouvrir un débat autour du traité transatlantique que nous savons inexistant. Je tiens également à remercier le collectif Nouvelle Écologie, représenté autour de cette table par nos amis Philippe et Éric, non seulement pour la intervention, mais aussi de nous permettre la mise en œuvre de la toute première action d'empleur commune, réunissant à la fois un collectif lié au Rassemblement Bleu Marine et le Front National, ou plus particulièrement, devrais-je dire, les jeunes du Front National. Ainsi, le travail d'analyse et de recherche que nous menons chaque jour avec l'ensemble des collectifs est bénéfique, puisqu'il nous permet aujourd'hui d'aboutir sur l'organisation d'une grande campagne nationale commune contre le traité transatlantique. Ainsi, en suivant l'actualité, il y a peu, l'Association des jeunes agriculteurs a electé l'opinion publique en menant, je cite, « une chasse aux barquettes de viande dont l'étiquetage ne mentionne pas l'origine du produit ». Cette traçabilité, chère aux Français qui soient producteurs ou consommateurs d'ailleurs, est pourtant déjà bouillée par les législations européennes, est vouée à disparaître, nous le savons, si demain le traité transatlantique est ératif. Ces jeunes agriculteurs ont donc raison de mener ce mois, puisque c'est une véritable modification de notre mode de vie, de notre société, aussi bien sur le plan agricole, environnemental, médical, climatique, social ou encore démocratique, que l'on cherche à nous imposer sans même nous consulter d'ailleurs. Le Fonds National de la Jeunesse, le FNJ, mènera une véritable campagne de sensibilisation auprès de nos concitoyens et plus particulièrement auprès de ce vaisselle qui incarne l'avenir de la nation, nous, jeunesse de France. Cette sensibilisation se traduira par la diffusion de visuels, d'argumentaires, comme Eric a pu vous en parler précédemment, notamment sur Internet et nos réseaux sociaux. D'ailleurs, je peux dès aujourd'hui vous présenter un premier élément de visuel qui sera diffusé cet après-midi. Avec ce premier visuel, nous tenons à alerter les Français sur la disparition prochaine d'une agriculture saine et donc française, si demain, encore une fois, le traité Tartar est ératifié. Si le traité Tartar est ratifié, finit le bœuf sain, finit la volaille saine, place au boulot lavé au faune et au bœuf au normal. Ainsi, vous pourrez retrouver plusieurs visuels, un peu sur ce même modèle, avec l'HTAC qui est notre fil conducteur, nom au Tartar, sur les réseaux sociaux. Évidemment, notre campagne de sensibilisation ne s'arrête pas seulement à la communication numérique, puisque des actions symboliques régulières, des actions de terrain, seront menées sur l'ensemble du territoire national. Si je peux d'ores et déjà vous indiquer qu'une grande opération sera menée par le Front National de la Genèse et ses jeunes militants, au sein de supermarchés, aux quatre points de la France. Je vous invite donc à rester attentifs au communiqué qu'on nous en verra prochainement, pour qu'il s'y ait, ne rien n'occuper de tout ça. Ainsi, puisque le système a refusé la mise en place d'un large débat autour du traité transatlantique, qui pourrait aboutir, souhaitons-le, sur l'organisation d'un référendum, nous serons la force motrice de ce débat en France. Nous ferons entendre la voix de la jeunesse, mais aussi de celles et ceux qui tiennent à leur sécurité et tranquillité sanitaire, environnementale, sociale et démocratique. Nous serons porte-voix de cette France qui ne veut voir demain dans son assiette ni du bœuf aux hormones, ni du poulet lavé au caume, ni du maïs transgénique. Nous serons enfin cette tribune populaire qui affirme que le droit des États-nations et des peuples doit primer sur les intérêts et désirs des multinationales. Notre santé, notre mode de vie, nos démocraties, enfin nos libertés, nous le disons haut et fort, passeront avant leur profit. Je vous remercie.